Bonjour et bienvenue ! Donc je me souviens pas du tout de ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois on a débloqué un pouvoir de V. De cyberpunk. Maintenant on peut... On a le skin, on a ça. Cool. On a le skin et on a maintenant la possibilité de laisser les... Les marqueurs en fait à l'écran. Les marqueurs à l'écran. Mais honnêtement laisser les marqueurs à l'écran. Mais normalement il y a d'autres pouvoirs, d'autres choses qu'on pourra débloquer. Donc je suis assez content qu'on ait fait ça. Donc maintenant nous... On a rien à faire. On va sortir, on va directement sortir. On va peut-être boire un coup avant de sortir. C'est quoi ça ? Ah c'est le robot, c'est le bot. C'est vrai qu'on avait débloqué ça. Je crois qu'on doit aller rencontrer Mama, non ? Je crois qu'on doit faire ça. Enfin on approche, on approche du moment où on doit rencontrer Mama. Entre temps, oui c'est vrai que j'avais dit que je retournerais à la première zone. J'ai pas eu le temps, je l'ai pas fait du coup. Donc euh... Bah voilà. Donc je l'ai pas fait. Et puis du coup on continue. Peut-être que la prochaine fois, je vais voir si on a le temps. J'ai peut-être... L'énergie a augmenté de 9% à peine. Normalement c'est 10. Peut-être que je le ferai en vidéo du coup. Je sais pas trop. Faudrait qu'on débloque le camion en fait Bridges. Je voudrais vraiment pouvoir débloquer le camion. Et je sais plus du... Je sais plus à quel moment en fait on me débloque. Mais on va sortir. Très bien. Très bien. C'est notre camion, y'a quoi dedans ? Ouais c'est que des armes et tout ça. Ah, ah, mes oreilles ! Putain calme. La vache. Alors, on a sa livraison de jauge à Chiralium. Station... Ah oui, d'abord y'a la station météorologique en premier sur la gauche. Et après on retourne sur la droite là. Ok. Euh... La station météorologique... On va passer par des BT. Y'a 15 kilos. Bon, après c'est juste revenir en arrière. Euh... Y'a... Y'a des BT. Attendez. Euh... Ouais, c'est un peu compliqué de voir comme ça. On va faire ça. Bot de porteur. Je sais pas pourquoi y'a des bots de porteur là. J'ai cru que je les avais toutes virées. C'est pas grave. Bot de bridges. Sur nous, on a du spray colmatant. Deux, ça devrait suffire. Euh... Euh... Non, on en a même quatre. Donc c'est très bien. Grenade. Fois deux. Et le spray... On va... Euh... Enfin, le deuxième bolas, on va pas le prendre. Le deuxième bolas, on va pas le prendre. Voilà. On recycle ça. Euh... Juste pour éviter de voir la cinématique, on devrait... On devrait juste le... Le... Le partager dans le casier partage. Comment ça nous éviterait. Donc on a deux... Euh... Deux boîtes de... Grenade... Euh... De sang. Et on a le lance bolas. On a un seul lance bolas niveau 2. Ça... Ça passe. Honnêtement, ça passe. Y'a pas de problème. On va aller à la station météo. Parce que la... La station météo, c'est pas mal. Parce qu'on va... On va récupérer des choses. On va récupérer... Euh... Euh... J'ai envie de dire un pouvoir. Mais c'est pas un pouvoir. Sam. Parfois, les autres porteurs... Elles vont retourner les véhicules de bridge à la garage. Elles sont pour tout le monde. Donc... Faisons-leur d'utiliser si vous voulez. La moto. Parce que... J'ai pas grand chose, en fait, à transporter. Voilà. C'est pas beaucoup. Mais dans le camion... Euh... Ça, je m'en fous. Je voulais garder le camion parce que... Bah... Je voulais garder le camion pour garder le camion. Tout simplement, honnêtement. Mais euh... Non. Non, non, non. On va prendre la moto. De toute façon, on va pas aller loin avec le camion. Ouais, très bien. Alors... Si je dis... Euh... Si je dis pas de bêtises, on peut rien mettre dessus. Utiliser... Ouais, ouais, y'a pas écrit genre maintenez carré pour accéder au... Euh... Accéder... Ah bah vous voyez, le... Le camion, il a été bougé. Ça, je savais pas qu'il le bouge automatiquement. Ça, c'est bien. Là, vous voyez, ouvrir le menu de la marchandise si vous maintenez carré. Là, on peut pas. Donc euh... Ouais, ouais, on peut pas. Oups, pardon. Alors, on y va. C'est parti. Alors, attendez. Maintenant, on peut faire ça. Ne jamais masquer. Normalement, là, ça partira jamais. Euh... Ouais, alors attendez. Parce que là, ça va être un peu compliqué le passage. Hum... Ouais... Je sais plus. Euh... Peut-être vers l'arrière, je crois qu'on peut passer sans problème. On va voir. On va voir. De toute façon, comme j'ai dit, on va pas la garder la moto. Parce que c'est trop... Ça monte, ça descend et tout. C'est une galère après. C'est juste au début. Ah, c'est bon. Voilà. Ouais, donc ça reste. Vous voyez qu'il y a toujours le marqueur qui reste. Ça consomme de la batterie, apparemment, ils ont dit. Mais euh... Ouais, non, ça reste. C'est bien. On va dire que c'est pratique. Hop là, hop là. Tout terrain. Elles sont bien ces motos, une fois qu'on sait les piloter. Il faut vraiment quitter. Ouais, c'est bon. On arrive au point où... Ah, on a pas d'échelle. Euh... On va peut-être avoir un problème. Je dirais que j'ai pas d'échelle. On va voir. Ok, on va un peu tester le... Le lance-bola sur les BT. C'est un peu la galère, faut faire attention parce que quand on se concentre un peu trop... Euh... A monter, genre les... Les marches, les cailloux et tout ça. On perd un peu le... En tête qu'il y a des BT aussi, donc faut faire gaffe. Apparemment elles sont toutes derrière. Ah ouais. Ok, cool. Ah, c'est sympa ça. C'est la première fois que ça m'arrive. La pluie elle est plutôt vers l'arrière que vers l'avant en fait. On m'étonnerait. Ah ok, ok, ok. C'est bon, on y arrive. On arrive à la deuxième partie en fait. On va voir un peu comment ça se passe. Bon bah encore une fois c'est la même chose. On a l'air d'être tranquille. Oh, il y a un... Euh... Comment dire... Une chambre privée ici aussi. Bah bah ça va, ça s'est super bien passé. Ça va, heureux. Ah oui, là faut faire attention. Parce que vous voyez il y a du rouge. Euh... La plupart du temps les gens vont mettre des échelles. Mais là nous on n'a pas accès aux... Euh... Ouais euh... Bon, on va le faire à l'ancienne. Oh mon dieu, tombe pas, tombe pas, tombe pas. On va le faire à l'ancienne. Voilà. Tout simplement. Très bien, on y est presque. Tout ce qu'on avait dans le camion vient de disparaître. Donc maintenant c'est dans le... Dans le monde d'un autre joueur. On va prendre ça sur le dos. On va le déposer là-haut. Parce que j'ai pas vraiment envie de faire l'aller-retour. Enfin ça dépend. Ça dépend euh... Si on doit revenir ou pas. Je crois qu'on va continuer d'avancer maintenant. Je crois qu'on va aller devoir voir Mama. On n'a pas longtemps. Je pense qu'on n'a pas besoin de réparer la boîte aussi. Je crois qu'on y arrivera à temps. De toute façon ça va nous dire si c'est quasiment détruit ou pas. On n'a pas eu le message en tout cas. Ça se passe mieux avec l'exosquelette quand même. Ça se passe nettement mieux. Ça consomme pas mal de courant quand même. De laisser le truc afficher comme ça. En plus d'avoir l'exosquelette et tout. Qu'est-ce qu'on est passé par là ? Voilà. Très bien. Parfait. Ben voilà. On vient à peine de commencer. On vient de faire une... Honnêtement une livraison qui est un peu chiante parce qu'il y a quand même pas mal de montées à faire. Et en même temps il y a les BT mais ça s'est super bien passé. Ouais normalement tout va bien. Oh. Wonderful. It's in perfect condition. Thank you. Très bien. Alors. Alliages spéciaux. Oui parce que c'est vrai qu'on a plusieurs alliages. Enfin plusieurs ressources. Donc il y a le métal. La résine. Après il y a quoi ? Enfin bref il y a encore autre chose. Et après il y a l'alliage aussi spécial. Et on n'a pas tout débloqué au début en fait. On les débloque petit à petit. Donc là on vient de débloquer l'alliage spécial. Je ne sais plus à quoi ça sert exactement. Je crois que c'est pour les abris. Je crois qu'il est utilisé pour les abris de la pluie. Déménageur expert. Voilà ce qu'il a dit c'est vrai. Ca va se traduire en gameplay. On va pouvoir voir les précipitations en fait. Dans les lieux. Ca va être vraiment utile. Voilà parfait. Parfait parfait. Alors station météo qui a rejoint l'UCA. Donc on a le ccp niveau 2. On a les transporteurs flottants. Bah honnêtement j'aurais pas dû... Enfin non. Ce que je veux dire c'est que tant mieux que je suis pas retourné en fait dans la première région. Parce que honnêtement sans transporteurs flottants c'est chiant. Donc très très bien. Nouvelle donnée d'entretien acquise. Nuages shiro et précipitations. Ca c'est cool. Et maintenant on a les abris anti précipitations. Et les refuges. Voilà c'est les refuges qu'on voit à chaque fois. Qui sont créés par des gens. Parfait. 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 ...closer... ...to the beach, en une manière de parler. Il y a un impact significatif sur les niveaux de Kyrelium, et mesurer ce impact est une des fonctions principales de Cupid. Le plus que nous savons, le plus précis nous pouvons déterminer où nous espérons le temps de fall, et quand. Sans la Nétre Kyrel, nous serions resté à l'espoir. Oh, et grâce à vos dernières accomplissements, vous pouvez maintenant reviewer le forecast de l'été via vos conflits. Checkz votre map, vous verrez. Ça devrait arriver quand vous planchez les routes. Je vais garder l'espoir sur la densité de Kyrelium ici dans mon labe. Il n'est pas trop loin de la ville du Sud-Naut-Cité. Continuez à les ordres, et vous allez mettre cette région sur la Nétre. Bonne chance, Sam. Bonne travail, Sam. C'est un autre site sur la Nétre. Laissez-le, et nous serons terminés avant que vous le connaissez. Les forecastes de l'état de l'été doit être visible à tous sur la Nétre Kyrel, maintenant. Vous-même, vous-même. Vous pouvez les accéder à travers vos conflits. Vous pouvez les appeler à travers vos routes. Merci de paraphraser. Merci de paraphraser ce que Mama vient de dire. Ça m'aide beaucoup. Donc maintenant, si vous regardez... Bah voilà. C'est bon, on a compris. Alors. Euh... Maintenant, si vous faites euh... C'est quoi la touche ? J'ai pas l'air con du coup moi. Voilà, ok. C'est R3 ? Donc c'est R3. Ah oui, oui, oui. C'est bon, j'ai compris. Donc ça, c'est le... La carte normale. Si on fait une fois R3, après on voit les différentes zones. Donc c'est assez facile, en fait, de voir s'il manque des zones que vous n'avez pas connectées avec... Dans le réseau Chiral, en fait. Donc c'est assez simple. C'est vrai que je l'ai pas montré, ça. J'aurais dû le montrer au début. Euh... Et maintenant, on a la... La nouvelle chose, c'est la troisième chose. C'est que maintenant, on voit les précipitations. Ah, donc tout ce qui est bleu, ça veut dire qu'il y a une précipitation. Donc là, par exemple, euh... Notre précipitation n'a été pas grosse, parce qu'elle est déjà finie. Et il y en a une vers ici. Et après, on peut augmenter les minutes. Donc on peut aller jusqu'à 30 minutes. Et euh... Ce sont des minutes de... Réels. C'est... C'est du temps réel, attention. Donc euh... Voilà. On peut voir que... Pour l'instant, il n'y a pas de pluie. Mais dans 10 minutes, ou un peu moins peut-être. Euh... Il va commencer à pleuvoir par le chemin qu'on vient de passer. Donc si on revient, on sera sur les précipitations. Voilà. Pendant... Pendant au moins plus de 30 minutes facilement. Donc voilà. Ça c'est pratique. Ça c'est très pratique. Euh... Si vous voulez vous déplacer. Et que vous n'avez pas trop l'habitude. Que vous avez un peu peur du terrain et tout ça. Quand vous découvrez, honnêtement, c'est simple. C'est... Enfin non. Quand vous découvrez le jeu. Quand vous êtes en train de découvrir le jeu et des nouvelles zones. Euh... Je conseille de souvent regarder en fait. Euh... Les précipitations. Euh... Pour savoir si vous avez... Si vous allez avoir besoin de... De colmatants. Ou de... Ou d'abris anti précipitations. Des trucs comme ça. Après bon moi personnellement je vais pas regarder. Je vais jamais le regarder parce que je connais. Donc euh... Moi les précipitations ça fait... Ça me fait pas peur. Pour ainsi dire. Donc euh... Donc voilà. Mais c'est là. Donc ça c'est un des... Je dirais le deuxième le plus important. C'est quoi ? Ah oui on va être obligé de le faire je crois. On va être obligé de le faire. Ça va être une... Une de nos missions. Enfin je... Pfff. Et ça c'est vos meilleurs amis. Ça c'est... C'est vos meilleurs amis. On va même en construire deux. Euh... Ouais. Ça c'est vraiment vos meilleurs amis. Ça flotte. Et ça utilise par contre du... Des cristaux. Euh... Chiro. Mais euh... Honnêtement c'est très simple à en récupérer. Vous allez tuer des BT. Hop. Vous récupérez les cristaux. Pas de problème vraiment. Euh... Donc comme je disais. Oui. Euh... Les CCP maintenant. Il y a la batterie qui est extrêmement utile. Euh... Et maintenant il y a le... L'abri anti précipitation qui est extrêmement utile. Parce que l'abri anti précipitation en fait il vous protège pas seulement de la précipitation. C'est qu'il a un colmatant intégré. C'est à dire que quand vous vous approchez de la... De la structure. Ça va spray comme si c'était une bombe de colmatant. Et ça va réparer toutes vos caisses que vous transportez. Donc vraiment extrêmement extrêmement utile. Euh... En tout cas. Ouais. Construction du refuge. On va faire construction du refuge. Comme ça ils seront contents. Euh... Oups. Une charge lourde. Oui. Pas de problème. Est-ce qu'ils nous donnent le... Ah ! Ils nous donnent déjà... J'ai... J'ai... J'ai pensé à ça. Je me suis dit peut-être qu'ils vont nous... Ok. Attends. Attends. On va recommencer ça. Je me suis dit peut-être qu'ils nous donnent des flottants exprès. Alors une fois qu'on en a mis un par terre on peut directement charger les choses dessus. Donc là je viens de tout charger sur le flotteur. On va l'appeler flotteur. Flotteur c'est pas mal. Vous voyez ça peut transporter je crois jusqu'à 300 kg. Par contre on va en virer un parce que du coup j'en ai fait un pour rien. Ah non pas privé. Partager. Faire un don d'arme ou d'équipement. On va en virer un. Ouais on va en virer un. Oui. Par contre on va se... Voilà on a eu 30 likes à donner des objets. Par contre je vais faire ça. Voilà c'est joli maintenant. Donc après maintenant on l'attache. Et voilà. Et tant qu'il fonctionne en fait il va vous pomper votre... Oh mon dieu. Il va vous pomper en fait votre... Vos cristaux shiro. Vous voyez que ça c'est allumé maintenant. Donc c'est en route parce que si vous le détachez. Vous voyez que c'est pas allumé en fait normalement. Donc ça encore une fois c'est des petits détails comme ça. Mais euh... Mais c'est stylé. C'est stylé. Alors nous on doit aller là. Ça faisait pas ce bruit là avant aussi hein. Le fait d'avoir le hacking maintenant en plus. Ça marche. C'était pas comme ça avant. Ça aussi c'est bien. Vous pouvez accélérer tout ça. Vous pouvez courir. Les trucs vont suivre. Et vous pouvez en mettre deux d'affilée aussi. Qui se tiennent les uns les autres. Vraiment vraiment cool. Et ce que vous pouvez faire aussi. C'est que vous pouvez monter dessus. Donc si vous pouvez descendre en fait dessus. Comme une sorte de skateboard... Overboard. Vraiment cool. Vraiment vraiment cool ce truc. Ça peut monter les échelles aussi. Enfin pas complètement verticale. Mais ça peut par exemple passer une rivière et tout ça. Si vous avez mis une échelle. Ou alors légèrement monté. Alors c'est CP niveau 2. Ça ressemble à quoi ? Alors ça c'est l'anti précipitation. Ça ressemble à ça. Une sorte de champignon en fait. Qui va vous protéger. Et nous on veut faire un refuge. Refuge un peu gros. C'est bien parce qu'il y a le temps et tout. Genre en train d'imprimer ça dit. C'est marrant. C'est stylé. Encore une fois ça c'est une des grosses structures. Donc à chaque fois il faut rajouter du matériel. Je sais pas si c'est assez loin là. Est-ce qu'il va le prendre en récompense. Et merde. C'est pas ça que j'ai fait. Normalement on est à côté. Ça devrait être bon. Ouais. Transporteur. Ça et après il faut des cristaux. Voilà très bien. Et maintenant il faut partir. Ça va pas commencer tant qu'on est sur le terrain. Ah quoique. Bon. Bon. La cinématique dit oui. La cinématique me fait mentir. Et normalement il faut se reculer. Par contre il est où mon transporteur ? Est-ce que mon transporteur vient d'être écrasé ? Ah non il est là. Merci Sam. Menu de la structure. Alors le menu de la structure est pas mal. Parce que bon. Alors espace personnalisé ajouté en fonction des couleurs des murs ajoutés. Plus 50% de résistance aux précipitations. Et après il y a plus 150% de résistance aux précipitations. Parce que tout en fait va se détériorer. Et vous voyez que là déjà on est à 359 967 sur 360 000. Et à chaque fois pour réparer les choses il faut des cristaux shiro en fait. Mais ce qui est sympa avec ces trucs là. Avec ces refuges. C'est que vous pouvez changer la couleur des murs à l'intérieur. Mettre différentes musiques et tout ça. Mais à chaque fois il faut pas mal de ressources. Il faut des alliages spéciaux. 4560. C'est beaucoup. 4560 d'alliages spéciaux c'est beaucoup. En tout cas c'est fait. On peut partir. Alors maintenant on va voir où il nous mène. Die Hardman. On peut regarder aussi là. Ça. Utiliser la tour de guet. Qu'on analyse un peu les choses vite fait. C'était quoi ça ? Ouh. Là-bas ça. Huh. C'est marrant il y a eu de musique et tout. Huh. Marrant ça. Ouais vous voyez il y a de la pluie un peu partout maintenant. Comme j'ai dit. Comme on avait vu sur les menottes. Sur la carte. Les précipitations commencent. Vous voyez il y en a plein. Là. Derrière la montagne il y en a plein aussi. Et là ça va commencer. Ouais. J'aime bien aussi ça. Parce qu'on voit le. On entend ça fait du bruit et tout. Enfin c'est stylé quoi. Très très beau. Très très bien. Maintenant la suite. Alors livraison de grains de blé. La ferme des précipitations. C'est un peu loin. C'est à peine 20 kilos. Ça va. Alors est-ce que. Alors maintenant qu'on a les petits chariots là. On va dire qu'on peut prendre quand même pas mal de choses en plus. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Personnellement moi j'aime toujours. On va dire garder le minimum sur moi. C'est à dire les choses pour combattre. Et après tout ce qui est transport et tout ça. Je les mets sur les chariots. J'ai un peu une structure en fait. Donc je vous conseille de faire un peu la même chose. Mais là on devrait pas avoir trop de problèmes. On va décharger ça. On va prendre un flotteur. On va le décharger. Et une fois qu'on décharge en fait. Après on va pouvoir mettre les choses dessus. Donc par exemple. Grain. Sur le flotteur. Enfin le transporteur. Voilà très bien. Après on a ça. Il faudrait le jeter aussi. On a deux sprays. On va aussi le mettre sur le flotteur. Enfin le transporteur pardon. Les grenades on va les garder. Il faut vraiment qu'on débloque là. Les compartiments à grenade et tout ça aussi. C'est vrai que les grenades ça prend de la place. Ça devrait pas. Enfin ça devrait pas. C'est embêtant. C'est quoi qu'on a sur le côté ? C'est le bolas moi que je veux sur le côté. L'outil. Le spray. Grenade sur nous. Voilà c'est très bien comme ça. Alors ce qu'on peut faire après c'est prendre des ccp à la limite. Genre deux ccp. Et le mettre sur le chariot aussi. Reprendre. Partager. Genre une échelle. Ah ouais c'est 300 kg. C'est 300 kg ou après il y a une certaine taille aussi. On peut pas faire une tour. On peut pas faire la tour de pise dessus non plus. Faut pas exagérer. Donc il y a une certaine hauteur. C'est vrai qu'on a un colis à livraison. Mais c'est derrière nous. On devrait le déposer ici en fait. Pour quelqu'un d'autre. Genre faire une livraison. Ouais genre ça là. Parce que vous voyez il faut retourner en arrière. Autant le déposer là. Parce qu'on va pas retourner en arrière pour le moment. On me confie à quelqu'un qui partira dans l'autre sens. Je voulais lui plus répondre au mec. J'ai laissé un gem. Oh la vache. C'est pas grave. Donc nous on va aller là. Donc c'est pas très loin. On y va. Après on peut enlever aussi tous les marqueurs qu'il y a sur la... Sur la zone comme ça. Mais c'est vrai que c'est... Je sais pas moi j'aime bien. Là-bas apparemment il y aurait un... Une carte mémoire. On va la prendre. Merci. Vous voyez que c'est... Les chariots montent des sangs de petite hauteur. Donc ça aussi c'est pratique. De la céramique. Maintenant on peut aussi prendre plus de choses sur les... Sur la route. Parce qu'on a le chariot. Donc ça aussi c'est bien. Hein Artman ? Mais quelque part dans les lignes, nous avons perdu l'aujourd'hui. Nous nous réduisons à des animaux. Focussés seulement sur le ici et maintenant. Et je sais même pas si je peux... On va pas le faire. On va pas le faire. Mais on pourrait se mettre sur un des chariots en fait. Et glisser le long. Mais après on va se prendre un mur et on va mourir. Donc... On va descendre normalement ok ? On va descendre normalement. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Y'a quoi là-bas ? Que bien ça va ? Que bien ça vent ! Veuillez tout toi là ! Ouais orphans ! Donc stop. Par contre moi ! Il a à être joué jeune ou excuseu ! Il a à être joué ! Cétien ! ... 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